Couvre pas mon feu, il est beau mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Bonjour à tous. Couvre pas mon feu, il est chouette mon feu. Merci à Geneviève Morissette qui nous a concocté ce petit générique bien joyeux, tout comme elle d'ailleurs. C'est le quatrième rendez-vous de notre émission « Couvre pas mon feu » en podcast sur les réseaux sociaux et filmé du Don Camilo que vous découvrez autour de nous. Enfin, pour ceux qui nous regardent, bien entendu, c'est plus qu'excitant. Je vais vous le dire franchement, c'est plus excitant de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les mercredis et de voir grandir cette flamme qui est en nous de « Couvre pas mon feu » et qui nous réchauffe le cœur. Alors, avec moi, mes deux complices du jour, Yann Jamais. Ça va, mon Yann ? Ça va, parfait ! Bon, super ! Alors, je le rappelle parce que c'est important qu'on le sache, toutes les imitations que vous allez entendre sont en live et il n'y a aucun playback ici, c'est que du direct. Et puis, Yves Pujol, tout juste descendu du train de Toulon pour être avec nous. Et oui, un peu de soleil. Si il y a le soleil aujourd'hui, c'est grâce à moi. On peut dire ça. T'as eu la gentillesse d'être avec nous après Paul Adam, en effet, la semaine dernière, et de remplacer notre Maxime Van Larmont. Tu sais que le nordiste est fragile. Oui, il est un peu fragile. Un petit courant d'air et hop, enrhumé. Heureusement que nous, du sud, on arrive, on prend le train, on ne va rien remplacer. Il faut expliquer quand même à nos amis, il n'y a pas de panique. Maxime, sachez-le, il a dû subir une petite intervention. Rien de grave, il m'a demandé de vous rassurer. Il sera là la semaine prochaine avec nous. Chaque semaine, on a un invité. Et après, Philippe Lelouch, Tex, et Philippe Candelero la semaine dernière. Enfin, une femme ! Et pas n'importe laquelle, mesdames et messieurs, puisqu'aujourd'hui, nous avons l'immense joie et privilège de recevoir une artiste grandiose. Liam Folli ! Et t'es avec nous, chers amis ! Bonjour à tous ! Moi, je suis ravie d'être avec nous. Est-ce qu'au moins, t'as perçu un petit peu ce bonheur qu'on a de te recevoir ? On ne l'a pas fait avec les autres, ça. Non, mais déjà, je suis heureuse d'être la première femme de cette émission. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et la première femme qui nous rejoint dans ce rassemblement de Couvre pas mon feu, qui représente cette flamme, donc je le dis encore une fois à nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent, cette flamme qui est en nous tous et qui ne demande qu'à vivre. Liane, tu sais qu'on a un point commun avec Liane. Nous faisons tous les trois partie de l'Académie Alphonse Allais. Qui a été ton parrain, toi ? Alors, moi, j'ai eu le grand bonheur d'être parrainé par Marc Jolivet et Claude Lelouch. C'est ça. J'ai deux parrains. Et ensuite, à notre tour, on nous demande de parrainer, enfin, marrainer d'autres artistes. Donc, j'ai aussi Chantal Latsou, Muriel Robin et aussi Arnaud, Arnaud de sa mère et Ben et Arnaud de sa mère. C'était une super soirée, d'ailleurs. Oui, c'était bien cette soirée. Et donc, on salue très fort Philippe Davies et Xavier Jaillard. On les embrasse très fort parce qu'on passe de merveilleux moments. Et puis, dernièrement, j'allais oublier, justement, l'étoile, la lumière qui est entrée, Sandrine Saroche. Bien sûr, on y était ensemble, bien entendu. L'excellence. En fait, il y a une histoire, c'est un petit peu en aparté du conducteur, mais tu m'as raconté ça l'autre jour au téléphone. Tu sais qu'on a reçu Philippe Lelouch, bien sûr. Et je sais qu'en effet, c'est toi qui as établi la rencontre entre Philippe Lelouch et son frère avec Claude Lelouch. Oui. C'est toi qui as fait ce contact. Il ne se connaissait pas. Absolument. Un jour, en discutant comme ça, je lui dis, c'est vrai, on parlait de Claude Lelouch. Et il me dit, tu sais, non, non, nous, évidemment, on n'a pas la même orthographe. Mais il me dit, mais toute notre jeunesse, en fait, on a menti à tout le monde avec mon frère. Et on disait que Claude Lelouch faisait du cinéma et que c'était notre père. Et il me dit, c'est marrant parce que toi, tu le connais bien, etc. Depuis longtemps. Est-ce que tu penses que tu pourras organiser une rencontre ? Et c'est vrai que j'ai demandé à Claude, qui était mais ravi de recevoir les deux frères. Et ils ont déjeuné tous les trois ensemble. Et ça a été super merveilleux. Donc, pour eux, c'est un très bon souvenir. Et tu sais, je trouve qu'il n'y a rien dans la vie de plus fort que de faire plaisir. Bien sûr. Et d'établir des contacts comme ça, c'est magnifique. Moi, l'altruisme a été une de mes principales valeurs d'éducation parce que mes parents m'ont vraiment transmis ça en premier. Ils étaient commerçants, avant-gardistes, mais très, très chaleureux. Ils étaient altruistes avant tout. Et voilà, c'est un merveilleux souvenir. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça aussi que Claude et Philippe Lelouch a joué dans Chacun sa vie. Et puis, la prochaine collaboration, évidemment, il y en a eu d'autres aussi. Et puis, je pense qu'avec Gilles aussi. Il va se passer quelque chose, c'est évident. Avec Yann, c'était qui ton parrain ? C'était Anaïs Petit ? C'est une marraine. Magnifique. Imitatrice extraordinaire. Imitatrice de talent. Très excellente, oui. Et toi, Yves ? De parrain, moi, j'en ai un à Marseille. Enfin, Marseille et la Colombie, en ce moment. Oh là, d'accord. Il y voyage un peu, mais sinon, je n'ai pas de parrain à l'académie. On va demander au président Philippe Davies, que nous saluons au passage, de te faire introniser. Vous faites des teufs, ne m'appelez pas. Non, mais ce qui serait bien, ce serait Sylvain, tu pourrais l'introniser. Ce ne serait pas la première fois qu'il m'intronise. Non, écoutez, n'écoutez pas ça. Évidemment, tout ça n'est que du délire. Ah, tu oublies vite, toi. Il ne s'est jamais rien passé entre Yves et moi. Alors qu'avec Yann. Alors, Yann, chaque semaine, Maxime, qui n'est pas avec nous, nous fait un petit portrait de notre invité du jour. Et malgré son absence, il a tenu à le faire pour toi, parce qu'il t'aime énormément. Vous avez plein de complicité du passé. Oui, parce qu'on se connaît depuis très, très, très longtemps. Et c'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié tout de suite. Et même si le temps passe, je pense qu'il est très bon. On n'oublie pas les personnes avec lesquelles on a passé de très bons moments, même si ça fait très longtemps. Parce que moi, à un moment donné, j'ai eu une vie très noctambule, je dirais. Oui, oui, très, très, très. On a partagé ces moments-là avec Tony, etc. Et en fait, je pense que moi, je n'ai pas oublié ça, parce que c'était merveilleux. Même si la vie a complètement changé et que je n'ai plus de vie comme ça depuis très longtemps, 20 ans, une vingtaine d'années maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a passé des super moments de nuit, il faut le dire, en passant par le Banana Café, de l'Étoile, de tout ça avec Tony Gomez, etc. On a eu une nuit et le Matisse Barre, sans oublier l'entre-nocturne, le merveilleux en doigt de Gérald et Jacques. Et tout ça, ce sont des, pour moi, c'est là. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses la nuit. Oui, oui, oui. Dans mon métier, oui, mais je crois qu'en fréquentant les gens de la nuit et puis tout ce monde aussi transformiste que j'adore, que j'ai toujours aimé. Est-ce qu'on est vrai la nuit ? Peut-être qu'on est plus vrai que la journée ? Peut-être qu'on se révèle telle qu'elle est. Oui, il y a une espèce de curiosité, de rencontre. Et puis, bon, l'effervescence aussi, voilà, on se permet des choses, plus de choses la nuit. Tu vois, en fait, tu me dis ça, moi, tu vas te permettre une chose tout de suite. Parce que comme Maxime n'est pas là, il a quand même écrit, évidemment, ce portrait. Alors, c'est Maxime qui l'a écrit, le portrait. Mais je vais te demander de le lire, si tu le veux bien. Ben oui, tu le lises parce que, ben voilà, t'es un petit peu son remplaçant aujourd'hui et je te donne ça comme ça. D'accord. Voilà. C'est pas écrit en ch'ti, d'abord. Oui, c'est le Nord, oui, c'est vrai. Ben, il est du Nord, mais évidemment. C'est vrai que vous êtes de la même région. Ben oui. Bon, alors, je lis, donc c'est Maxime qui parle. C'est Maxime qui parle. Liane, oh ma Liane, si je me permets autant de familiarité, c'est que nous nous connaissons bien et que nous nous sommes souvent croisés. Je n'ai avec vous que des moments heureux de partage, de bonheur et de folie. Petit jeu de mots qu'il fallait souligner. Tous ces moments de partage que nous avons vécu au Matisse Bar avec Gérald, vous en avez parlé, Pierre, Jean-Marie et bien sûr, bien sûr, chez Tony. Voilà, c'est pas ce qui s'est passé chez Tony, mais on le saura peut-être tout à l'heure. Beaucoup de choses. Liane, oh ma Liane, oui, j'ai osé ce jeu de mots, c'est Maxime qui parle. Ben évidemment. Car c'est en m'accrochant à cette dernière, Liane, que je serais certain d'arriver sur le tronc de votre vie. Je ne sais pas s'il fume, Maxime, mais il a fumé, non, à l'hôpital. En tout cas, s'il en reste un peu, j'en veux plus. L'émanation de la clinique, je ne sais pas. Liane, si c'est aux anneaux d'un arbre que l'on voit son âge, vous êtes millénaire au vu de toutes les tempêtes que vous avez traversées. Un arbre solide comme enraciné de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est en famille que cette aventure commence au fur et à mesure. Ça, c'est par rapport à la chanson, peut-être. La sœur au piano, le frère à la batterie et vous qui n'aviez alors que 12 ans. Et c'est bien des années plus tard, en reprenant une chanson de Patricia Cass, que vous aurez la révélation et que vous déciderez à votre tour d'en faire votre métier à Lyon. Ah, vous êtes une arbre aussi ? Oui, oui, l'Angélie Nord, du Grand Nord. Moi, c'est tout l'ancien. Après, je dirais après, parce qu'il y a des petits trictifs. Ah oui, ça, tu as rectifié, ça m'étonne pas. Mais allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Non, c'est que ce n'était pas. J'adore Patricia puisqu'on a fait notre carrière, on a commencé ensemble. Mais pas du tout. En fait, j'ai démarré, démarré vraiment avec un concours de chant que j'avais gagné dans le Sud avec Var Matin, d'ailleurs, à l'époque. Et j'avais 12 ans à peine et que je rentrais dans l'orchestre de mon père et j'avais chanté Garde-moi avec toi de Karen Chérine. D'accord. Parce qu'après, Patricia, non, c'est plus tard. On a commencé pratiquement ensemble notre carrière. Je me chargerai d'engueuler Maxime. Il faut l'engueuler. On va lui mettre déjà moins 4 pour Maxime. Bon, la suite, on la connaît, la musique, les chansons, le piano qui sera l'instrument de tous vos amours. Le jazz, cette musique au goût de whisky et de cigale. De cigale ? De cigare. De cigare. En plus, il est écrit. Je pense qu'il a dû arrêter l'école au CM2. De cigare, oui. Donc le jazz, cette musique au goût de whisky et de cigare avec lesquelles vous avez traîné si tard le soir. Tout au long de ta carrière. Ah, là, il vous tue toi. Ce n'est pas moi. Oui, mais c'est normal. Tout au long de ta carrière, tu as grandi artistiquement et d'album en album, à l'instar de ta marraine de chœur, Lynn Renaud. Tu as voyagé à travers le monde jusqu'à Las Vegas où tu as joué avec le grand Michel. Michel le Grand. Voilà ça. Oui, on a ouvert l'hôtel de Paris à Las Vegas. On a fait trois magnifiques concerts là-bas. Avec tes parents que tu avais amenés là-bas. J'ai amené, les amenés. Et mon frère aussi à l'époque et sa femme, c'était leur voyage de noces. Incroyable. Souvenirs magnifiques. Moi, pour moi, c'est un de mes plus grands souvenirs. D'abord, parce qu'avec Michel, on s'entendait très bien. On a tourné beaucoup ensemble avec une grande formation sur scène. Et puis, il y avait toute la grandeur, tout ce que j'avais réalisé, un peu aussi le rêve de mes parents. Oui, oui. Mon père, il passait du temps devant cette... Il y avait la tour Eiffel comme ça, devant l'hôtel. Et il y avait ce grand, grand, grand écran qui passait, qui tournait avec des lumières. Il regardait ma photo, il restait devant comme ça en se disant, est-ce que je rêve ou pas ? Et en fait, ça, quand on réalise des choses comme ça, on s'habille, on se dit, puis surtout avec Michel. Quel bonheur. Moi, j'ai tout appris. Quel talent. Moi, j'ai tout appris avec Michel le Grand, en fait. Parce qu'il m'a appris énormément de choses de mon métier de chanteuse, de l'essence sur scène et du vrai pied scénique, je dirais, entre guillemets. On a kiffé notre race, quoi. L'aventure continue et quelques parenthèses inimitables viendront se glisser pour notre plus grand plaisir. Parce que oui, Liane, tu es multi-talent. Liane, oh ma Liane, il a déjà dit ça, non ? Liane, oh ma Liane, continue à nous faire voyager à travers ces touches de piano qui nous ont déjà tant fait vibrer. Et comme tu le sais, la vie ne s'arrête pas. Elle n'est que la continuité de début de l'humanité. Ça, ça m'étonnerait que ce soit de lui. Ça, ce n'est pas de lui. Il est quand même de Roubaix, lui. Ça m'étonnerait. Il devait avoir un livre à côté. Oui, voilà. En tout cas, c'est beau. Alors, en son nom et le mien, nous vous remercions, Liane, d'être venu aujourd'hui dans notre émission. Et nous vous remercions surtout d'être venu y mettre votre petit grain de folie. Merci beaucoup. Je veux te dire, franchement... C'est très mignon, merci. Non, mais il est vrai qu'avec le... Dans le cheminement aussi d'une carrière, donc, il y a aussi le développement de... Je me suis aussi beaucoup occupée d'oeuvres de causes humanitaires. Bien sûr. Et j'ai été très présente dans beaucoup... Oui, oui, toujours, toujours ça. Parce que c'est... Et puis, de toute façon, c'était aussi dans mon ADN. C'était dans mon éducation. Mes parents étaient les shérifs du quartier Aperage. Ils s'occupaient de tout le monde. Ils étaient en même temps psys. Et ils étaient... Voilà, mon père, il avait un téléphone central. Et tous les gens apprenaient leurs nouvelles par le téléphone de la droguerie. De la droguerie du sourire. Et donc, il annonçait autant les choses bonnes que les décès. Enfin, moi, j'ai vu des scènes incroyables, petites filles. Et donc, ils avaient quelque chose comme ça. Ils s'occupaient de la maison des jeunes. À l'époque, il y avait énormément de drogue. Parce que les gens pensent que c'est qu'à notre époque. Mais non, on est dans les années 70. Il y a énormément. Et mon père avait vraiment... Il s'occupait des jeunes à la maison des jeunes. Mais des jeunes délinquants. Mais aussi des personnes âgées. Donc, déjà, le secours populaire, catholique aussi, avec ma grand-mère. Donc, on était... Déjà, on baignait dans cette chose-là d'aide. Alors, tu sais, Eliane, tous les mercredis, on aborde des thèmes dans l'émission. Et dans Couvre pas mon feu, on parle de tout. Tu vois, vraiment, il n'y a aucun sujet tabou. Bien sûr. Mais nous, on sait que tu as une nature optimiste. Et ça nous plaît bien. Et on a voulu aborder des sujets qui ne sont pas des sujets stressants, pesants ou lourds. Donc, on a décidé, mes petits camarades et moi, de parler avec toi de choses tout aussi instructives que légères. Tu vas voir. D'accord. Et quand on te regarde, on ne peut pas avoir une autre envie que de parler du soleil. Ah oui. Tu es un soleil dans la vie. Et c'est vrai que tu l'es à la fois sur scène, mais comme je viens de le dire, au quotidien, quand on te croit, c'est quelqu'un de savoureusement optimiste. Lumineuse. Oui, lumineuse. Alors, ça représente quoi, le soleil, pour toi ? Le soleil, ça représente le pays où j'ai été conçue, où toute ma famille a été. Eh oui. C'était l'Algérie. Bien sûr. Voilà. Et pendant des générations, moi, toute ma famille était là-bas. Bon, après, évidemment, la guerre. Et moi, en fait, j'étais conçue là-bas. C'était quelle ville ? C'était à Oran. J'étais conçue à Oran. Moi aussi, d'origine Oran, parce que les Algiers, Oran, les résultats ne sont pas les mêmes. Moi, j'avais pas mal de famille aussi. Mais ce soleil, il a été présent dans ma vie parce qu'aussi, j'ai eu la chance très jeune de chanter. Le soleil, je l'ai retrouvé avec les lumières, les lumières du spectacle. Quand mon père m'a dit de rentrer dans l'orchestre, j'avais 12 ans. Ma mère ne voulait pas parce qu'elle disait qu'elle est encore trop jeune. Elle ne sait pas bien. Elle va attendre un peu qu'elle ait 15, 16 ans. Non, non. Et moi, je demandais tous les jours, tous les jours. C'est quand ? Je crois qu'il y a ça déjà. Parce que j'ai commencé la danse classique, j'avais 5 ans. J'étais sur scène à 6 ans, à l'opéra, tout ça. Donc, il y a les lumières aussi de ça, de la scène. Toutes ces lumières-là qui sont le soleil, quelque part, qui m'ont réchauffé, qui m'ont donné l'envie et qui m'ont fait croire. Après, j'ai très vite été hindouiste dans ma vie. Donc, j'ai eu aussi un cheminement spirituel très important et qui est toujours très présent dans ma vie. Il y en a un, tu vas être d'accord avec moi, Yann. Il y en a un qui est particulièrement illuminé et qu'on adore, c'est Pierre Palmade. Oui. Bonjour. Donc, j'ai appris une information cette semaine. C'est qu'apparemment, on vit l'année la plus ensoleillée à Paris depuis 1959. Alors, si je comprends bien, l'année où il y a le plus de soleil, c'est l'année où on ne peut pas sortir. C'est quand même pas de bol. Voilà. Si ça se trouve, l'année prochaine, sur les Champs-Elysées, on va entendre les cigales chanter. Si ça se trouve aussi à Saint-Germain-des-Prés, tu vas voir qu'on va voir des types avec des espadrilles et des marcelles qui vont commander des passagas en jouant au boule. Et si ça se trouve bientôt, c'est les Marseillais qui vont venir chercher le soleil à Paris. Ou les Toulonais. Exactement. Alors, il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que ce soleil à Paris, ça peut avoir des répercussions énormes. Par exemple, ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces jours, je sais que c'est difficile à imaginer, ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces jours, dans le métro, les gens se mettent à sourire. Voilà. Maintenant, justement, j'aimerais savoir ce qu'en pense ma copine Muriel Robat. Alors, comment dire ? Sur le soleil. Sur le soleil, par exemple. J'adore, j'adore. Tu sais très bien que ma plus grande passion, c'est de me mettre en bikini et de bronzer. Tu sais que j'adore ça. J'ai très, très hâte d'aller à Dubaï. Moi, j'adore aller à Dubaï, parce qu'il y a du soleil quand même en ce moment. Noël, réveillon, Dubaï, soleil. Nudité. Voilà. J'adore quand il y a une fille Muriel. Ah oui, moi, j'adore aussi. Et elle en fait plein d'autres. Ah, vous le savez. Par exemple, elle fait Jeanne Moreau. Ah oui, mais ça, c'est complètement différent. Et ce n'est pas du tout, du tout la même. Mais je suis très heureuse de voir Sylvain, nous avons le même âge. J'ai même peut-être quelques années de plus. Allez, alors, en revanche, on peut faire tout ça. Il faut le savoir, les amis. Là, elle n'était pas au courant. Liane, elle prend la piste en plein vol. Yves, oui, tu as vu un peu avec Yann ? On a battu le record du soleil d'ensoleillement à Paris, tu as vu ça ? Je n'ai pas osé le couper, mais ça m'a fait rire. C'est vrai, mais c'est vrai, je ne sais pas déconner. Il y a déjà 2000 heures de soleil en 2020 à Paris. C'est quoi cette histoire de record d'ensoleillement de Paris ? Vous avez battu le record. Il y a eu quoi cette année ? Trois jours de soleil ? Oh, trois jours de soleil, on est content. Non, non. Il faut arrêter de parler du soleil à Paris. Voilà, amis parisiens, remettons les églises à l'heure et les thés au milieu du village. Bien sûr qu'il faut le fêter, on est content, le soleil il faut le fêter, mais on doit le célébrer, le vénérer, l'adorer, mais pas à Paris. Parce qu'amis parisiens, le soleil, si on doit le fêter, c'est chez lui, là où il est né, là où il a grandi, là où il est heureux, où il se sent bien. C'est dans le sud, car n'oubliez jamais, mes amis parisiens, que si parfois vous avez le bonheur d'entrevoir cette belle boule de feu, ce n'est que parce que nous avons la gentillesse, l'extrême gentillesse, même de vous la prêter. Oui, je vous le rappelle, c'est un pré-pendon. Alors, sachez, amis parisiens, être humble, reconnaissant et comme nous, honnête, quelquefois, d'accord ? Mais chaque région a ses atouts et à Paris, vous n'en manquez pas. Ce n'est pas la peine de venir prendre ceux des autres. À Paris, vous avez plein de choses que nous n'avons pas dans le sud, comme le CO2, la grisaille, le métro avec ses heures de pointe et tous ces jolis petits microbes qui se promènent de rame à rame. Vous avez aussi tous ces nuages gris de tristesse et de pollution qui parcourent le ciel de Paname tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, qu'il pleuve ou qu'il pleuve. Sans oublier ce magnifique monument qui fait la gloire et la fierté de tous les habitants de l'Île-de-France, ce monument que la France entière vous envie, le Périf. Oui, le Périf, cet extraordinaire agglomérat de béton et de bitume qui permet toute la journée à la pollution de faire le tour de la capitale. C'est magnifique. Non, mais fêtez le soleil à Paris, soyons sérieux. Et pourquoi pas aussi la fête de la Choucroute à Bordeaux ou la fête de la Paella à Montbeuge ? Calmez-vous, amis parisiens. N'oubliez jamais que l'hymne national s'appelle la Marseillaise et pas la parisienne. Et que, n'en déplaise à certains de mes amis parisiens, régisseurs dans certains cabarets très connus de la capitale, le seul club à ce jour qui porte une étoile sur son maillot, c'est l'Olympique de Marseille. Et que cette Coupe d'Europe que nous avons gagnée en 1993 ne sera pour vous, amis parisiens, qu'un rêve lointain qui jamais, jamais, je vous le promets, ne sera atteint. Tu sais, c'est rigolo parce qu'en fait, sur le deuxième sujet, on va se couvrir un tout petit peu. On va se couvrir un tout petit peu parce qu'on va passer du chaud, comme on vient de le vivre avec Yves et Yann, on va passer du chaud au froid. Parce qu'on va parler des sports d'hiver. Alors, tu skies un peu, toi, Yann ? Oui, région lyonnaise, la montagne, on a toujours connu ça très jeune. Moi, j'adore. Alors, figure-toi, j'aime ça profondément. Mais bon, avec les assurances, etc., quand tu es sur moi, sur les scènes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu as des interdictions. Moi, j'adore, par exemple, le patinage artistique. C'est une passion, j'en faisais aussi. On en parlait avec Candelero la semaine dernière. Et j'adore. Eh bien, non, mais moi, je ne peux pas le faire par rapport à mes assurances. Comme le ski, comme le deltaplane. J'adore être dans les airs. J'adore m'envoyer en l'air, figure-toi. Et c'est vrai que... Ou les sauts parachutes, etc. Eh bien, on ne peut pas quand on a des longues périodes de tournée. Alors, Yann, il s'est passé... C'est comme pour les sportifs de haut niveau, en fait. Oui. Je sais que les footballeurs, ils ne peuvent pas faire un sport extrême comme ça. Bah oui, mais c'est pareil. Il n'y a que Nelson Montfort. On a appris avec Candelero la semaine dernière qu'il fait du patinage artistique très bien. Ah bon ? Oui, au micro. Non, non, mais il fait très bien. Il nous a expliqué. J'étais un peu... On était tous un peu étonnés. Qui s'est patiné ? Mais Nelson Montfort... Il s'est roulé des patins. Voilà. Alors ça, on n'a pas été plus loin. On demandera à Philippe Candelero si c'est vraiment dans le bon sens qu'il a voulu exprimer tout ça. Non, en fait, c'est vrai que dans cette histoire, il s'est passé beaucoup de choses, Yann. Au niveau des annonces pour les stations. Oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé des stations de ski, là, cette semaine. On aurait pu réagir. Tiens, avec qui on pourrait réagir ? On pourrait réagir sur cette info. Moi, je réagirais bien, par exemple, à la manière de Chantal Latsou. Tu vois, par exemple. Je mets les lunettes. Elle peut en dire. Bonjour, mes chatons. Vous allez bien ? Formidable de retourner. Bon, vous avez vu les annonces de casse-sex. C'est formidable. Si j'ai bien compris, donc. On peut aller dans la station de ski, mais on ne peut pas skier. Voilà. C'est des génies. C'est des génies. Ils sont très forts, les mecs. Tu remarques bientôt, ils vont réenvers les piscines. Mais on ne pourra pas se baigner. Voilà. Et puis, on va pouvoir retourner au resto. Mais il n'y aura ni assiette, ni couvert. Formidable. C'est des génies, je te dis. Ils sont géniaux. Mais attention, ils peuvent faire encore mieux. Je vous le dis. Si, si, si. Ça se trouve, l'été prochain, les plages, elles seront vertes. Mais il n'y aura pas de mer. Voilà. Remarque. Le sable sans la mer, ça existe depuis longtemps. Dans la capitale, on appelle ça Paris-Plage. Et ailleurs, on appelle ça un chantier. Voilà. Bref, si je comprends bien, à Noël, le seul truc qu'on pourra descendre, c'est le vin chaud. Bon. Et ça, j'ai cru comprendre, j'ai cru entendre que ça, ça embêtait beaucoup un certain Mathieu Chélide. Si, si, je vous le jure, il va vous le dire. J'ai cru comprendre que pour Noël, à avoir rien, ces courts chevaux, à part l'agneaule et la fondure, il n'y a pas grand chose d'autre qui va être descendu. Pas de ski alpin pour Noël, jusqu'à des masques et du gel. Pas d'exception, casse-taxe et format. Voilà, même pas pour le Père Noël. Voilà, mes jadons. Tu peux aller parler à une fille, mais après, tu ne peux pas l'attraper. Bon, ça, on s'y fait. Moi, ça a toujours été mon cas depuis des années. Ça, on s'y fait. Non, mais moi, le ski, j'adore le ski. J'y suis allé il y a trois jours. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Oui, parce que la reprise a été dure, très, très dure. Physiquement, je peux te dire que j'ai morflé. J'ai beaucoup morflé et pas par les descentes. Non, j'ai morflé par les montées parce qu'il a fallu que je remonte tout à pied. Donc, 2400 mètres d'altitude, je ne te dis pas les cuisses. C'est pour ça qu'après, j'ai filé en Suisse parce qu'en Suisse, c'est permis et je n'ai pas été contrôlé. Même si j'ai flippé parce que j'avais deux valises dans le coffre. Tant qu'aller en Suisse, comme je travaille au don camion, j'ai chargé. Et je peux vous dire que les douaniers suisses, ils ne rigolent pas. Ils sont stricts, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, vous allez skier. J'ai dit, non, non, ne vous inquiétez pas. Je vais juste déposer du cash, du blague dans une banque suisse. Ils m'ont dit, alors c'est tout, bon, vous pouvez y aller. Alors, le ski en Suisse, c'était bien. Mais ça m'a un petit peu saoulé aussi parce qu'il y a beaucoup d'attentes au remontée vu que là-bas, ils appliquent les gestes barrières et la distanciation. Donc, c'est un skieur par télésiège, un télésiège d'écart et un quart d'heure entre chaque télésiège. C'est pas terrible, ça. Donc, en trois jours, j'ai mis une piste rouge, une piste bleue et pas ça. Non, non, j'adore le ski. Mais cette année, le ski, comme dirait notre ami Harvey Villard, le ski, c'est fini. Dire que c'était le sport de mon premier amour. Oui, c'est très curieux ce qu'on vit. Mais en même temps, c'est vachement bien pour nous qui faisons ce métier parce que c'est super inspirant. Moi, je veux dire, j'ai commencé à écrire mon troisième One Woman Show qui commencera en septembre 2021 partout en France. Et la folle repart en thèse cette fois-ci. Et donc, ça a été merveilleux parce qu'il y avait tellement de sujets qui nous inspirent. C'est là, les sketchs, ils sont là tous les jours. Il y a des sketchs, il y a de quoi... Il y a des sources, il y en a plein. Alors, tu sais qu'on a une petite séquence dans l'émission. Oui. Et chers amis, vous semblez vraiment apprécier cette séquence. Chaque semaine, on fait appel à un envoyé spécial. Nous, on a appelé ça un envoyé très, très spécial. D'accord. Mais cette semaine, c'est un peu particulier. Tu vas comprendre pourquoi. On peut dire que c'est un envoyé plus que spécial. On regarde, si tu veux, et puis on en parle après. D'accord. D'accord. Mes chers compatriotes, j'aimerais avoir une pensée ce soir pour Liane Folli, qui est une amie et que je vois s'y est souvent avec Valérie Giscard d'Estaing. Nous le voyons souvent avec ses copines, avec Daniel Gilbert, Lynn Renaud. Mais j'en passe. Et puis, c'est vrai qu'on a fait la fête avec de l'accordéon. À la maison, quand Liane chantait à l'improviste et que Giscard l'accompagnait à l'accordéon. Alors, Liane, je sais que toi aussi, tu es sensible à tout ce qui se passe en ce moment en France. Mais je sais aussi que tu t'en fous. Et ça, c'est aussi un de nos points communs. Je voulais te féliciter aujourd'hui pour te dire que c'est bien de s'en foutre et c'est bien d'être un peu folle, un peu dingue. Moi, j'aime ça la folie et à ma façon, je suis aussi un peu dingue. Alors, en tout cas, je te souhaite une bonne suite dans ta carrière. Et puis, si tu veux passer à la maison, fais la teuf. Eh bien, n'hésite pas. Noël, on est déjà cinq. Donc, tu l'as bienvenu. Puisque c'est six maximum. Je le reconnaîtra entre mille, c'est Gérald. Bien sûr, Gérald Daran. Je le reconnaîtra entre mille. Gérald Daran. Gérald, merci. Merci, Gérald. Il a voulu te faire ce petit coucou, Gérald. On l'embrasse très fort, évidemment. Lui et son nez rouge, bien sûr, tu sais, sa péniche. Absolument. Magnifique. Qui appartenait à Michel Galabru. Ah oui, mais oui, Michel Galabru. Ah, mais tu ne le savais pas. Non. Mais oui, ça appartenait à Michel Galabru. Oh, mais c'est formidable. Mais vous êtes tous excellent, quoi. Moi, c'est la seule que je sais faire. Enfin, bref. Mais c'est vrai que... Non, tu en as d'autres. Non, mais en fait, ce qui est extraordinaire avec Gérald, c'est qu'il avait prévu de faire complètement autre chose. Puis au dernier moment, il nous a envoyé ça. Et donc, c'est un petit cadeau qu'il voulait te faire. Lui qui t'a piégé avec la voix de Villeray. Alors, il y a des années. Des années de ça. Tu sais, franchement, le fait que je sois, on dit souverain, couteau suisse, etc., ça m'a permis de rencontrer les gens de tous les bords, en fait. Autant les gens de la chanson que du cinéma, que de l'humour, que de la politique, souvent. Parce qu'à l'époque aussi, on travaillait beaucoup avec l'Elysée. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré en Afrique, on apprenait le français sur mes chansons aussi, au fur et à mesure, etc. Donc, ce qu'on appelait l'Alliance française. Et donc, je faisais énormément de spectacles partout, dans le monde, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en connaissant pas mal de personnes différentes, il y en a très peu, finalement, que je n'ai jamais croisé. Donc, ça veut dire que je connais du monde. Mais Jacques Villeray, je ne l'avais jamais, jamais croisé, jamais rencontré. Et évidemment, c'était un acteur que j'adorais et qui me touchait énormément. Et là, je suis en voiture, dans Paris, je suis en train de conduire, et le téléphone sonne. Et donc, et là, mais jamais, jamais au grand jamais, j'aurais pu imaginer une seule seconde que c'était d'abord une blague, parce que c'était tellement bien amené. Et puis, le fait de, et là, je me suis dit, vraiment, c'est lui, quoi. Mais au début, sympathique et tout. Et puis, quand je vois que ça prend une tournure de drague intense, c'est vrai que j'étais super mal à l'aise. Mais enfin, en même temps, c'était hyper touchant. C'était Villeray qui draguait. Je me disais, waouh, Jacques Villeray, il en passe pour moi. Waouh, et comment je fais pour lui dire non, merci ? Mais je n'étais pas dispo, genre, à l'époque, et très amoureuse, ce qui passe avec les années. Ah oui. Et il faut être très dispo. Et pas du tout amoureux. C'est beaucoup mieux. Et donc, en fait, ouais, ouais, c'est ça. Et c'est un merveilleux souvenir. Ça, c'est un beau cadeau que Gérald m'a fait. Donc, merci, Gérald. Alors, on l'embrasse, Gérald, très, très fort, bien sûr. Liane, tu sais, on a beaucoup parlé ensemble d'un thème qui est à la fois très personnel à chacun et qui est une question fondamentale de la vie. Je voudrais vraiment qu'on y réfléchisse ensemble avec tous nos amis qui nous regardent et nous écoutent. La réincarnation. Alors, oui, évidemment, c'est un vaste sujet. On va aborder un petit peu, mais on va en parler avec toi. On en a parlé ensemble. Tu sais que je suis très sensible à ça aussi. Mais avant d'en parler, si tu le veux bien, on va demander à Yves. Tu y crois, toi, à la réincarnation ? Bien sûr, je crois. Tout le monde y croit. Yann aussi, tu y crois. Tout le monde y croit à la réincarnation. Et je suis bien placé pour en parler puisque moi-même, je suis une réincarnation. Je n'en ai jamais parlé à la personne parce que je n'ai pas envie que ça se sache. Après, tu es obligé d'aller à la BFM, d'en parler. C'est un bordel. Mais non, je suis une réincarnation. Je suis la réincarnation de tout un camon. Tout un camon. Oui, tout un camon. Ça ne se voit pas trop, mais c'est tout un camon. Parce que je sais ce que vous vous dites. Vous dites, comment c'est possible que tout un camon, un pharaon grand, musclé, avec une belle chevelure, ait pu être réincarné à un mec petit, gros chauve, avec un accent du sud ? Oui, c'est exactement ce qu'on se disait. Mais ce n'est pas gentil. Non, non, non. Tu t'es aperçu comment que tu étais la réincarnation de tout un camon ? Tout bêtement, parce que j'ai un petit appartement qui est tout petit, tout petit, avec une toute petite cuisine, une petite chambre et une toute petite salle de bain. Et le matin, je me suis rendu compte que pour aller dans ma douche, j'étais toujours de profil avec les bras comme ça. Donc, je me suis dit, voilà, ça vient de là, ça fait tilt. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la révélation, moi qui aime beaucoup le football, je me suis aperçu que tout un camon, à huit lettres près, c'est l'anagramme de OM champion. Tu peux vérifier, Yann. Tu prends tout un camon, tu enlèves le T, le U, le K et tu rajoutes le C, le P, le I, et bien, tu as OM champion. Non, mais il faut aller loin. Ce n'est pas un hasard. Attention, parfois, déjà, parfois, on pense que c'est tout le corps qui se réincarne, mais ce n'est pas obligé. Des fois, c'est une seule partie du corps qui est réincarnée. Par exemple, Dieu, ils n'ont pas dit ça dans la Bible, mais bon, je le sais, parce que je connais des gens. Il a donné sa main gauche, vous savez qui ? À Maradona. C'est pour ça qu'on appelle ça la main de Dieu. Bon, à l'époque, il avait hésité, soit la gauche à Maradona, soit la droite à Jamel de Bous, mais enfin, bon, bref. Il s'est dit que, bon, comme Dieu, on le sait, il aime la coque et les putes, il s'est dit, la main, c'est pour Diego. Et voilà. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Liane, c'est un sujet, c'est vrai, sérieux, mais loin d'être sombre. L'incarnation, c'est une lumière. On voit des choses, chacun à sa manière. Après, c'est des croyances différentes que chacun peut avoir, mais je crois qu'il faut respecter toutes les croyances parce qu'en fait, l'homme cherche des croyances, il cherche à quoi s'accrocher pour continuer à vivre. Il a très peur, l'homme. Donc, la peur de la mort est constante. C'est ça. Quand quelqu'un vous dit, moi, je n'aime pas prendre l'avion. Mais non, il a peur de tomber, donc il a peur de mourir, tout simplement. Donc, il n'a pas du tout peur de l'avion. Et Yann, toi, si tu devais être incarné, tu serais incarné en quoi ? Tu aimerais quoi, toi ? Je ne sais pas. Tiens, en Syrie, la nuna, par exemple. Je ne sais pas, je me mettrais à parler comme ça. Je ferais ça. Salut, mes chéris ! Salut, mes chéris ! Salut, mes chéris ! Salut, mes chéris ! Alors, moi, mes chéris, je vous le dis, franchement, je vous le dis, moi, je voudrais être incarné en pieuvre. Voilà, parce que la pieuvre... Tu vois venir, tu vois venir. Tu vois ce qu'on veut ? Eh, Yann, eh, mes chéris ! Alors, on t'adore, tu reviens quand tu veux sur le plateau. Eh, Yann, mes chéris, on t'a attoré dans Massinger. Franchement, la pieuvre, c'était génial. Et alors, mais Massinger, t'as regardé, toi, Yves ? Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je vais dire, moi, Massinger, il y a deux semaines, je me disais que Massinger, c'était un peu le contraire de la politique, parce qu'il y avait un requin et il n'a pas gagné. Et... J'adore, j'adore ! Après, quand j'ai vu la finale, finalement, je me suis dit, ça ressemble quand même à la politique, puisque le vainqueur, c'est un manchot. Et... Eh, d'ailleurs, Larousseau, ma chérie, on t'embrasse, hein ? Eh, Larousseau, tu viens quand tu veux sur le plateau, ma chérie, on t'adore, hein ? On t'adore, voilà. Eh, 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 ma chérie, et toi aussi, eh. Eh, alors, on rappelle que Massinger, cette année, il y avait aussi, il y avait beaucoup, il y avait Lerman Ledoux, Basile Bolli, Jibreel Sissé, en fait, Maxinger, finalement, c'est un peu la maison de retraite des sportifs. Eh, quand t'es sportif et que t'as fini ta carrière, il y a trois trucs, il y a trois options. C'est entraîneur, commentateur, ou Maxinger, voilà. Et... Franchement, eh, on t'a adoré, ma chérie, on t'adore. On t'adore. D'ailleurs, dis-nous, comment tu l'as vécu, alors ? Alors... C'est ça qu'il y a des demandeurs, en fait. Déjà, je peux vous dire que demain, jeudi 10 décembre, je serai chez Cyril, puisque je vais faire Apprendre à l'essai et TPMP de suite. Je vais passer la soirée avec Cyril demain et que je lui dirai que tu l'imites vraiment très, très bien. Ça, c'est déjà une parenthèse que, tu vois, j'étais en face de lui, là, et que je connais très bien, en plus. Donc, alors moi, finalement, imagine, on est en plein confinement, voilà, et tout d'un coup, la production m'appelle pour participer à cette émission. Donc, c'est vrai qu'on a eu un temps de réflexion avec Laurent, mon manager, tout ça, et puis, mais pas longtemps, parce qu'il m'a dit, bon, il me connaît. Se déguiser, aller chanter, enfin sortir, voir la vraie vie des gens et on a tourné au mois de juillet. Donc, on était, il ne faut pas oublier qu'on vivait depuis le mois de mars, etc. Et parce que, c'est tout ce que j'aime et j'ai adoré. Les costumes sont d'une qualité incroyable. Marie-France, qui est la chef costumière, elle est juste à tomber. C'est un gros, gros budget. C'est magnifique, les costumes. Et puis, il y avait une ambiance. Et puis, ce que je peux dire, c'est que c'est Hervé Hubert Productions. Ce sont des gens qui sont formidables. Et ça, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une production côtoyer des gens respectueux, agréables. Ça fait, ça fait beaucoup de bien. Mais c'est toi qui choisis le... Non, non, non. En fait, la pieuvre, ils te l'ont donné comme ça. Oui, c'est eux qui ont pensé à la pieuvre parce qu'il y avait une certaine sagesse. On dit que la pieuvre est un animal qui a une sagesse un peu comme ça, un peu initié, un peu quelque part. Ils m'ont dit, tiens, ça va bien lui plaire. C'est là où vient l'expression la pieuvre par neuf, d'ailleurs. Oui, exactement. Et donc, en fait, aussi, cette couleur, dans les couleurs, il y avait couleur soleil, je te reprends, très orangé, brillant, et la couleur du violet qui est la métisse, qui est la médiumité. Et en fait, moi, on m'a pensé, on m'a dit, on a pensé à toi, une sorte d'avatar, un truc comme ça. J'ai adoré l'idée. Et quand on est venu me montrer le costume et tout, j'ai... Non, non, c'était une super expérience. Alors après, bon, ben voilà, c'est la loterie, donc on ne sait pas qui va sortir en premier, deuxième. Alors à chaque fois, on se dit, ouais, j'aimerais bien continuer tout, mais quand même, moi, je peux dire que l'aventure, voilà, j'ai fait quatre émissions, je suis très contente et d'ailleurs, je suis contente aussi du résultat parce que je suis très amie avec Daniel Lévy et que moi, la première émission, quand on chantait tous, que j'ai entendu, évidemment, tout de suite, j'ai reconnu Daniel de Marseille, que j'adore. Et Daniel, et donc, j'ai reconnu Daniel et je me suis dit, putain, enfin, je ne suis pas con... Je me suis dit, c'est lui, j'en suis sûre, c'est lui. Et on a été l'un contre l'autre, en plus, on a été en panotage. Voilà, mais lui, en revanche, il ne m'avait pas du tout reconnu parce que moi, j'ai tout fait. On m'a dit, il faut cacher votre voix. Donc, je n'ai jamais chanté avec ma vraie voix dans cette émission. T'as cette faculté-là, évidemment, de pouvoir aussi transformer ta voix. Et ça fait bim-bam-bam, ça fait brou, ça fait chou, et ça fait bim-bam-bam, dans ma tête, il y a tout qui bouge. Il va retrouver, il ne pouvait pas deviner que c'était ça et je me suis super bien amusée. Tu te rends compte, on arrive déjà au bout de cette aventure avec toi. On aimerait vraiment tellement que tu restes encore des heures avec nous et puis, on aura d'autres aventures, bien sûr, on va en vivre d'autres. Non, mais moi, je vous le dis, c'est un doux rêve. Je trouve qu'on est... Moi, ça me plaît d'être avec vous. Je trouve que vous avez tous beaucoup de talent et d'humanité. Et voilà. Yann, tu es au quotidien, toi, tous les matins sur M Radio. Oui, on en parle avec Vincent Siruti. Oui, tous les matins avec Vincent Siruti, Tiffany Bonvoisin. Oui, ça marche bien. M Radio, le gardien médiamétrique est très bon. Vendredi dernier, on a reçu Patrick Bruel et on a passé un super moment avec Patrick Ouest. Qu'est-ce qu'il te dit, il m'a dit qu'il avait aimé ma prestation parce que je lui ai chanté des chansons des chanteurs qu'il aimait bien de Gilbert Béco, Jacques Brel, Charles Aznavour et je l'ai chanté avec les voix de ces chanteurs-là et puis, voilà, je l'ai imité aussi devant lui en duo avec Charles Aznavour et il a beaucoup aimé et ça l'a ému. Et toi, Yves, mille merci d'avoir été avec nous cette semaine. Tu as des projets comme nous tous, bien sûr. Je joue à Toulon le 31 décembre, je joue à Toulon au Colbert, au Théâtre Le Colbert qui est un magnifique théâtre. Donc, on reprend un petit peu, je reprends le 31 après 4 ou 5 mois d'arrêt. Et bien sûr, Yann, on va parler de toi parce que toi, tu as une tournée gigantesque qui redémarre. Alors, en fait, c'est un piano voix que j'avais parce que je préparais le troisième One Woman Show, La Folle repart en thèse, mais on devait le démarrer là, en janvier, février et on a été obligés de le reporter puisque les théâtres, etc. Donc, ça sera plutôt à partir de septembre. D'accord. Voilà, avec aussi Paris, etc. On vous donnera, voilà, on n'a pas encore tous les détails de tournée. Et puis là, moi, j'avais un piano voix que j'adorais avec Hervé Noirot, excellent musicien et on s'amuse bien et en plus, on peut aller dans des tout petits endroits partout en France et ça, c'est merveilleux parce que les gens, ils ont vraiment besoin et envie d'avoir de la musique et voilà. Et puis, en même temps, dans mon piano voix, eh bien, je m'arrête, je peux aussi imiter quelqu'un. c'est un peu aussi, voilà, quelque chose, un moment de divertissement. Et donc, je suis très heureuse de rouvrir le 15 décembre prochain le théâtre de Meaux, qui s'appelle La Caravelle, donc la belle ville de Meaux de Jean-François Copé. Eh bien, je vais rouvrir, ils m'ont demandé de rouvrir donc ce soir-là et je suis vraiment très heureuse. On pourra quand même faire entrer du public. Il y aura quand même du public dans la salle à 19h. Voilà, à 19h. Voilà, ça devait être au départ. On les embrasse, les Meldouas. Oui, oui, les Meldouas, exactement. Voilà. Et puis, le lendemain, le 16 décembre, donc je serai à l'Apollo Théâtre. Ça, c'est magnifique de Philippe Delmas, formidable, avec lequel je travaille. Et en fait, là, c'est mon anniversaire, le vrai pour le coup. Voilà. Et puis, j'avais demandé à Laurent, donc je lui avais dit, écoute, cette année, tout début janvier, je lui ai dit, tu sais, cette année, j'aimerais bien faire un truc pour mon anniversaire. Puis, on offrirait la soirée pour les causes humanitaires, etc. Et puis, avec le temps, donc on n'a pas pu faire une grande salle, je veux dire. On a préféré une petite propre, autant se donner beaucoup de plaisir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que donc, l'Apollo, il y a quand même 200 personnes. Et là, c'est pour ça, vite, 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 comme on est le neuf déjà, mais 200 personnes dans le public. Et le street, streaming live, ça, c'est nouveau et c'est formidable, c'est révolutionnaire et c'est Philippe Delmas qui l'a mis. voilà. Et le streaming live, donc, va permettre aux gens, vous allez sur www.apollothéâtre et donc, les gens, pour 14 euros, pourront me suivre ce soir-là à 19h. Et donc, on va reverser au, je vous dis, au Resto du Coeur, aux associations et aux hôpitaux de Français de Paris. Liane, tu as largement mérité, comme nos précédents invités, et ce témoignage de notre amitié. C'est très joli. Voilà, c'était un petit témoignage, mais c'est tout avec notre grand cœur. C'est vachement beau, mais il est très beau. Ne couvre pas mon feu. Moi, je le trouve très beau et très sexy un peu. Oui, il est un peu sexy. Pour aller dans les soirées coquines. Écoute, par rapport, si tu veux, à Philippe Lelouch, Tex ou Candelero, je pense que tu le porteras avec beaucoup plus de... Enfin bref, je ne veux pas me lancer là-dedans. c'est très, très, très mignon. Mais alors moi, j'aimerais bien maintenant vous poser une question, si je peux. Oui. D'abord, je vous trouve tous formidables. Je disais pour Yann qu'il est tellement juste. L'imitation, c'est quelque chose où on ne peut pas se rater. Souvent, on me dit... Et moi-même, j'en fais. Enfin, je veux dire, c'est quand même une de mes cordes. Je suis toujours esbrouffée par un imitateur en face de moi, comme je l'ai été il y a deux secondes. C'est Harry Potter. C'est magique. Même si moi, je le fais, tu comprends ce que je veux dire ? Peut-être comme quand toi, tu me regardes aussi imiter. Moi, quand je vois quelqu'un réussir une imitation, comme tu le fais, j'ai toujours cette émerveillation émerveillement. C'est très étonnant. C'est fou. Très, très bluffant. Et voilà. Et bon, moi, ravi aussi de s'encontrer parce que nous, on a dû se croiser de nombreuses fois. Souvent, on s'est croisés l'été dernier déjà avec la tournée Varmatin puisque tu as fait la tournée Varmatin. Yves travaille beaucoup avec les Chevaliers du Fier. Mais c'est ça. Bien sûr. Avec Patrick Sébastien aussi. Bien sûr, on s'est croisés beaucoup. Bien sûr, mais jamais... Non, mais c'est la première fois qu'on... Et je ne savais pas que nous avions les mêmes origines. Ouais. Et parce que si ça se trouve... La rue d'Arzeux, la Maison Carré, Saint-Eugène, Grand-Bétard, toute la famille était là-bas. Mais je pense peut-être qu'aussi, tu sais, peut-être qu'on devrait quand même un peu creuser parce que peut-être qu'ils se connaissaient nos familles. Ouais, mais tu vois, issus d'une même origine, ça peut donner des résultats très différents, tu vois. C'est ça quand même qu'il faut... C'est vrai qu'elle est beaucoup plus mignonne que moi. C'est ça que tu veux dire ? Non, pas du tout. On a débordé, on aimerait tellement parler encore avec Yann. Oui, moi j'aimerais... Non, non, c'est pas la question que je voulais te poser, Sylvain. Vas-y. Parce que moi, j'adore cet endroit. Moi, je voudrais dire que c'est vraiment magnifique et c'est tout ce que j'aime. Les paillettes, la convivialité. On a hâte aussi que ça rouvre ici parce que c'est le B.A.B. Tout le monde... Regardez ces tables dressées comme c'est beau, les gens qui viennent ici pour prendre du bonheur, du plaisir. Ah, ça nous manque tout ça. Ah oui, voilà. Mais alors, moi, j'aimerais savoir juste un peu, parce que je ne sais pas, pardon, mais l'origine du Don Camillo, le nom. Parce que tu sais, Jean Verne, quand il a créé cet endroit, il a 67 ans maintenant, je ne savais pas trop bien comment l'appeler. Et puis en fait, c'était le film de Fernand L qui sortait, Le Don Camillo. Et pour ne pas... À l'époque, il n'y avait pas tous ces problèmes de loi avec les mots. Donc, il a pensé qu'en retirant un aile, c'était suffisant, si tu veux, pour pouvoir prendre... Et d'ailleurs, ce qu'il était, le réalisateur du film est venu bien des temps après. Il est venu ici, il a dit à Jean, mais Jean, vous auriez mis trois ailes que ça n'aurait rien changé. Eh bien, moi, je trouve que c'est un endroit magnifique, merveilleux. Tous ces magnifiques... Vitraux. Vitraux. Qui ont été faits par César. C'est César, le sculpteur. Je te dis ça parce qu'à chaque semaine, on en parle. Donc, nos amis doivent se lasser un petit peu. Oui, c'est César. Mais attends. Oui, mais il faut le dire. Ma biche, c'est César. Mais c'est César. C'est César. Moi, je trouve ça c'est don de César. Oui, c'est don de César. Ça lui correspond bien. Alors, je trouve ça vraiment super. Et voilà, je vous souhaite d'en faire plein. Et moi, je vais dire aux copines et aux copains qu'il faut venir vous voir. Oui, justement, on aura Chantal là-dessous. Peut-être que ce jour-là, il ne l'imitera pas d'ailleurs. Il y a Chantal qui me dit je te dis très vite quand je viens, on l'attend avec une grande impatience. On va remercier Arnaud Bertrand au son et aussi pour sa patte de chef parce qu'il nous a concocté comme chaque semaine, un déjeuner succulent. Et puis, merci à Fanny, son assistante aussi, son petite assistante de rêve. Et puis, Arthur et Mickaël pour toute la partie technique image. Merci à Fabrice Collaro et toute son équipe pour la communication. Et enfin, un remerciement, on vient de le saluer, mais à Richard Verne, le boss du Don Cali. Alors, merci à tout le monde, toute l'équipe. Et c'était super. on va leur demander à nos amis, c'est très important, bien sûr, de continuer à être nombreux à nous rejoindre, de partager le hashtag « Couvre pas mon feu » et de nous donner une note sympathique pour ce podcast, si vous trouvez qu'on le mérite, bien sûr, sur votre plateforme préférée, bien sûr. Envoyez-nous des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde sur la page Facebook ou sur tous nos réseaux sociaux. Voilà, tout est dit ou presque, on aurait tellement de choses à dire. On n'a pas encore abordé Madame Claude, tout ça. Tu vas revenir plusieurs fois, Vianne. Moi, je payais que... On n'avait pas l'intention de faire un péplum avec toi, mais franchement, on aurait eu envie tellement il y a de choses à dire. On va simplement te dire une chose très, très importante qu'il faut que tu saches. Et en plus, avec tous les compliments que tu nous as faits, ce n'est pas la suite de ça, c'est parce qu'on le pense dès le départ. On t'aime. Mais moi aussi. Et puis, à mercredi prochain avec un autre invité. Et d'ici là, bah, « Couvre pas mon feu ». Ok, c'est bon, c'est fini là.